bonjour et bienvenue c'est darius de la chaîne des gastronomies alors quelque part dans la galaxie comme la dernière fois et d'ailleurs plus précisément même dans notre système solaire il y a un petit astre qui se promènent donc ici si on regarde au passage voilà il n'y a pas longtemps elle était donc cette petite comète c'est 2020 t2 palomar elle était à proximité de m3 alors avec un objectif jean sami aux 135 j'aurais pu avoir les deux dans le même champ mais aujourd'hui j'ai sorti la 80 ED et donc quand on regarde l'image et ben on a ici ce petit astre bon il y a des nuages qui passent et il y a pas mal de vent donc c'est pour ça que l'image est toute rouge mais bon ça après donc il y a moyen de rattraper ça voilà ce qui arrive sur le capteur et quand on comprime un peu l'image voilà ce qu'on arrive à obtenir bon donc cette petite comète elle n'est pas très impressionnante mais il n'empêche que voilà elle est là elle se balade et moi du coup je vais laisser tourner le les acquisitions alors que dire de cette animation alors il ya tout un tas de choses à dire donc déjà elle a duré que quatre secondes mais mine de rien ces quatre secondes ça représente quand même le déplacement de la comète et des acquisitions sur une période de trois heures donc ça a été fait dans la nuit du samedi au dimanche dernier et cette comète va continuer à se rapprocher bas de m3 deuxième chose à dire c'est que voilà malgré le fait que j'ai utilisé mon excellent micro un yeti blue la qualité du son était très mauvaise parce que ce jour là il y avait énormément de vent voilà quand il ya du vent lors d'un tournage à l'extérieur on ne peut pas faire grand chose donc c'est comme ça après on a vu l'image changer de couleur passer donc tantôt avec un foncier le noir tantôt avec un foncier le rouge tantôt avec un foncier le gris donc ça c'était à la fin à 5 heures du matin quand le jour a commencé à poindre progressivement et au début d'angle de l'animation on a eu un ciel qui était rouge donc j'avais fait mes réglages avant les acquisitions sur une zone du ciel où il n'y avait pas de nuages et au moment où j'ai commencé à faire mon petit tournage et les nuages sont pointés et les nuages ont la fâcheuse tendance de refléter la pollution lumineuse et elle est plutôt rougeâtre c'est pour ça que voilà on voyait cette teinte orangé sur l'animation de temps en temps donc à chaque fois qu'il y avait un nuage qui passait et évidemment sur trois heures toutes les étoiles ont dérivé parce que l'autoguidage a été perdu parce que à cause des nuages voilà les étoiles guide ont été perdu et du coup sans autoguidage sur une période de trois heures à 600 minutes de focale et avec une mise en station qui était faite il ya déjà un certain temps de ça voilà c'est quelque chose voilà sur une période trois heures une dérive est inévitable mais quoi qu'il en soit on a vu quand même que par rapport aux étoiles la comète avait dérivé puisque s'est déplacé elle s'est déplacée pas très vite donc du coup on va pouvoir passer du côté du pc pour voir l'animation dans carte du ciel mais pendant les deux semaines à venir elle sera toujours très proche de m3 et son maximum de proximité n'est pas encore atteint donc voilà si vous avez un bout de ciel correct dans les jours à venir va sauter dessus sur l'occasion parce que les moyens de faire une photo vraiment sympa bon donc nous y voilà dans carte du ciel et voici la configuration donc de la comète et de m3 au moment où j'ai fait cette petite animation d'animation qui a quand même pris trois heures et donc là on voit là la position de la comète aujourd'hui date de la sortie de cette vidéo 10 mai 2021 on voit qu'elle s'est rapprochée un petit peu et ça tombe bien parce qu'elle va continuer à se rapprocher au passage quand je les images et est un magnitude 11,3 bon là sa magnitude elle encore de 11,3 mais au fur et à mesure sa magnitude va baisser et pour plafonner à magnitude 11 dans ce modo voilà dans les jours à venir elle va devenir un petit peu plus brillante et donc plus facile à prendre donc on va dire par exemple samedi cinq jours voici la configuration de la comète donc voilà on voit que le meilleur jour ce sera dans trois jours mais il n'empêche que voilà d'ici de la fin de la semaine elle sera encore très proche de m3 et dans les jours à venir elle va tout doucement s'éloigner mais comme on peut voir ici la magnitude 11,1 voilà ça reste encore une magnitude ça reste encore une magnitude tout à fait jouable et voici sa position où 23 mai 23 mai voilà donc deux semaines elle est encore pas si loin que ça elle est à peine à deux degrés donc tout ça pour dire que cette comète tout à fait accessible si j'ai réussi à l'avoir depuis la agglomération lyonnaise c'est que voilà avec un bon ciel on peut facilement la voir de n'importe où en astrophoto en visuel c'est beaucoup plus compliqué et il ya toujours l'occasion de de faire une belle photo puisque elle va passer quand même relativement près là si on regarde il ya moins d'un degré d'écart c'est à dire trois fois le diamètre de la pleine lune donc avec un APN et une 80 ED ça passe alors si vous avez aimé cet épisode bah pensez à le liker n'hésitez pas à me mettre des petits messages en commentaire voilà pour certains youtube c'est un service de vidéo à la demande mais youtube c'est pas du tout ça youtube c'est un réseau social avec des interactions des interactions ça suppose qu'il faut qu'il y ait des échanges dans les deux sens et aujourd'hui c'est à sens unique je fais des vidéos je les poste sur youtube et derrière la plupart du temps il ne se passe plus rien vous regardez passivement ces vidéos et voilà sans les liker sans mettre de commentaires et du coup voilà ça envoie un mauvais message à youtube qui considère que mes vidéos sont de plus en plus mauvaises et du coup bah les statistiques de ma chaîne s'écroule et on arrive à un point où clairement quand je regarde l'énergie les efforts que j'ai mis dans cette chaîne et quand je regarde les résultats aujourd'hui quand je vois des chaînes médiocres prospérer et quand je vois la mienne piétiner et bah clairement aujourd'hui on arrive à un stade où le coeur n'y est plus donc si vous voulez que l'aventure à des gastronomies continue bah sinon elle est condamnée à disparaître donc on 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 on